Paroles renvoyant au silence fécond, paroles qui appellent à être plus, te connaître, toi que désigne la quête de celles et ceux qui cherchent d'abord ton royaume et sa justice. Alors pour cet élargissement incessant de notre horizon, pour ce compagnonnage de marche quotidien, pour l'écho de notre désir renvoyé par la fidélité, la droiture, la bonté de tant d'êtres, gage d'un avenir de communion où, en tous, tu seras tout, Dieu éternel, nous te bénissons. Soyez les bienvenus pour ce moment de prière, de recueillement que nous ouvrons à notre avec le psaume 25. Vers toi, éternel, j'élève mon âme. Mon Dieu, en toi, je me confie que je ne sois pas déçu, que mes ennemis ne triomphent pas de moi, ni mes vieux démons. Aussi bien, ceux qui espèrent en toi ne seront pas confondus. Fais-moi connaître tes voies, ô Seigneur, renseigne-moi tes sentiers. Dirige-moi dans ta vérité, instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. En toi j'espère tout le temps. Souviens-toi, ô éternel, de tes bontés et de tes grâces, car elles existent de toute éternité. Les erreurs de ma jeunesse, mes fautes, oublie-les. Souviens-toi seulement de moi selon ta miséricorde et pour l'amour de ta bonté. Amen. Et nous chantons ensemble, nous sommes tous dans cette hôtelité. Amen. 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 Sous-titrage MFP. 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 Dans l'évangile selon saint Matthieu, il n'y a d'ailleurs pas d'étables, ni d'hôtellerie, ni de bœuf, ni d'âne, ni de berger dans les champs. Et au fond, on ne sait rien du tout, ni de la naissance de l'enfants, ni quand, ni comment. Et voici donc, la première question de l'évangile selon saint Matthieu, la seule question théologique, la seule question théologique vraiment pertinente, où est-il ? Où est-il, où est-il, où est-il, où est-il, où est-il ? Est-ce que vous avez vu Dieu, où crèche-t-il, à quelle adresse se rendre, à quelle porte frapper, où le trouver ? C'est la vieille question des psaumes, où est-tu, où est-il, où est-il, où est-il, où te caches-tu ? Souvenez-vous, vous qui avez accompagné cette prière à la chapelle Saint-Léger tout au long de ces années, de ce premier verset du psaume 62 que nous répétions tous ensemble. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi, après toi languis ma chère terre aride, altérée, sans eau. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Et Esaïe, le prophète, à coup sûr tu es un Dieu caché, Dieu d'Israël, toi qui sors, à coup sûr tu es un Dieu caché. Dietrich Bonhoeffer le reprendra vingt siècles après. Le Dieu qui est avec nous est le Dieu qui nous abandonne. Et de cette formule, on a surtout retenu la partie la plus choquante, tu es le Dieu qui nous abandonne. Mais celui qui se cache, comme le dit la Bible, ou celui qui nous abandonne, comme le dit Bonhoeffer, est aussi très profondément l'Emmanuel, le Dieu avec nous. « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. » Eh bien, il y en a qui voient, mais pas de chance, ils ne sont pas de chez nous. Pire encore, ils ne lisent pas la Bible. Et même, si ça se trouve, ils ne la connaissent même pas. Eux, leur truc, ce sont les étoiles, dans lesquelles les rabbins interdisaient de lire. Leur truc, c'est la nature, c'est l'astrologie ou l'astronomie dont les religieux se sont toujours beaucoup méfiés. On a toujours opposé la science et la foi, comme la magie et la vraie religion orthodoxe, comme les savants et les charlatans. Mais saint Matthieu, lui, met les pieds dans le plat. Parce que cette fois-ci, ce n'est pas Abraham, ni un fils d'Abraham, qui fait le long voyage de l'Est vers l'Ouest, mais plus probablement trois petits enfants d'Ismaël, qui cherchent le roi des Juifs qui vient de naître, et viennent ébranler la quiétude de Jérusalem, de son roi, de ses scribes et de ses grands prêtres. Ce seront donc des étrangers venus du lointain Orient qui parviendront au terme de leur voyage à se prosterner les premiers devant le petit enfant qui vient de naître. Ils ne poseront pas sur sa tête une couronne d'or, mais exactement les précieux cadeaux prophétisés qui reviennent au roi des Juifs, de l'or, de l'encens et de l'ami. Si bien qu'il ne peut plus échapper au lecteur attentif que dans l'Évangile selon saint Matthieu, le premier hommage rendu au Christ sera le fait de sages orientaux et le dernier hommage sera le fait d'un militaire occidental, un centurion romain qui cloura une pancarte sur la croix où Jésus agonise et vous vous souvenez de ce qu'il a écrit. Celui-ci était le Fils de Dieu. Et donc, au début et à l'affaire de sa vie, la parole qui reconnaît Jésus comme le roi, le roi des Juifs, comme le Fils de Dieu, bien, cette parole capitale, elle est confiée à des étrangers. À des anonymes, à des non-spécialistes, à des gens qu'on appellerait peut-être aujourd'hui des gens qui sont sur le seuil, peut-être même à des gens qui ne franchiront jamais la porte d'une Église. Alors, est-ce le signe à méditer pour nous qu'aujourd'hui encore, les seuls à chercher vraiment Dieu sont les gens qui viennent du dehors vers le dedans et peut-être le trouvent-ils dans les images des plus petits. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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